La Commission électorale nationale indépendante poursuit ses consultations avec les acteurs impliqués dans les différents processus électoraux de notre pays. Après l'opposition, Maître Salifoukébé et son équipe ont rencontré ce lundi les partenaires techniques et financiers, ainsi que les diplomates. Les débats ont porté sur six points essentiels. Antoine Kuruma et la mine s'il a été de la partie suivie. Les six points sont les suivants. Ils sont partenaires étrangers, mais ceux-ci sont restés moins bavards. Ils n'ont pas eu accès à certains documents. Mais ce n'était pas à nous, la CENI, de leur communiquer ce document. Il y avait une plateforme de discussion, qui est le comité de suivi. Malheureusement, qui ne s'est pas réuni depuis la sortie, la production du rapport final de l'audit. Ce qui fait que nos partenaires, sans que nous nous le sachions, n'avaient pas encore eu le rapport final de l'audit. La CENI demande aux participants de plaider auprès des partis politiques pour des choix plus judicieux de leurs membres au sein de ces démembrements. Il s'agit des personnes qui sont choisies sur le terrain. Nous en rencontrons parfois qui n'ont jamais été à l'école. Mais le travail à la CENI, c'est la lecture et l'interprétation des textes de loi. C'est compliqué. Quelques partenaires présents à cette rencontre se rejouissent de la démarche de la CENI. Oui, nous n'avons pas reçu officiellement les rapports, même si nous avions suivi l'ensemble du processus, ayant conduit à son élaboration. Et la recommandation que les partenaires font, c'est une mise à disposition rapide de ce rapport-là, à tous les acteurs et aussi la réunion dans un bref délai du comité de suivi du 12 octobre ou une formule de cadre qui permettrait de réunir tous les acteurs pour accompagner l'implémentation de ces rapports. À travers cette série de consultations, la Commission électorale nationale indépendante vise à collecter des idées et des propositions pour sa retraite de programmation qui aura lieu dans le jour à venir à Kindia.